Des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes ont coûté la vie à au moins 25 personnes ce vendredi, la plupart à Oumann, dans le centre du pays. Ils sont affectés par l'arrivée massive de blé ukrainien. Les agriculteurs de 5 pays de l'Est trouvent un accord avec Bruxelles pour soutenir leur filière céréalière. Des dizaines de milliers de personnes ont fui le Soudan depuis le début du conflit. Une situation compliquée à gérer pour le Tchad voisin. Des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes ont coûté la vie à au moins 25 personnes ce vendredi, la plupart vivaient dans cet immeuble résidentiel de 9 étages à Oumann, dans le centre du pays. Les attaques ont aussi fait deux morts, une femme et son enfant à Dnipro, alors que la Russie affirme avoir visé des objectifs militaires. A Oumann, les équipes de secours ont recherché des survivants dans les décombres toute la journée. Alors qu'il recevait son homologue tchèque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une minute de silence à la mémoire des victimes. Après deux semaines d'intenses négociations, Bruxelles est parvenue à un accord avec la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie sur les exportations de céréales ukrainiennes. L'annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne et le vice-président chargé des affaires économiques. Ursula von der Leyen assure que cet accord préservera à la fois la capacité d'exportation de l'Ukraine et les moyens de subsistance des agriculteurs en Europe. Plusieurs pays d'Europe de l'Est ont restreint les importations de blé ukrainien au début du mois, car l'arrivée massive de céréales ukrainiennes non taxées avait fait chuter les prix. Les combats qui opposent depuis maintenant près de deux semaines l'armée régulière aux paramilitaires au Soudan ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir le pays. Une situation compliquée à gérer pour le Tchad voisin, qui accueille déjà de nombreux réfugiés. 20 000 Soudanais auraient déjà franchi la frontière depuis le début du conflit, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Selon les Nations Unies, des centaines de milliers de personnes pourraient prochainement quitter le Soudan. Parmi elles, des Sud-Soudanais, des Érythréens ou encore des Éthiopiens qui étaient venus se réfugier dans le pays. Il est surnommé le Sultan de l'espace. A 41 ans, Sultan Al-Nayyadi devient le premier homme arabe à effectuer une sortie dans l'espace. L'astronaute Emirati se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale pour une mission de six mois. Cette sortie a été effectuée avec l'astronaute de la NASA, Steve Bowen, pour des travaux sur les capacités de production énergétique du module. Hey, Sultan, how are you? Good. La réserve fédérale américaine a reconnu ce vendredi que des ratés dans son organisme de supervision avaient joué dans la faillite de la Silicon Valley Bank. Soulignant que l'établissement financier a été incapable de gérer ces risques, la Fed a reconnu ne pas avoir pris les décisions appropriées une fois ces risques connus. La faillite de la Silicon Valley Bank a fait trembler le système bancaire des États-Unis pendant plusieurs semaines et continue d'avoir des répercussions. Après avoir engendré plus de 550 enfants, un géniteur néerlandais vient de se voir interdire par un tribunal de l'AE de donner son sperme. L'affaire a été rendue publique il y a quelques semaines à la suite d'une plainte déposée par l'une des receveuses qui n'avait pas été informée de la nombreuse progéniture du donneur. Jonathan M., 41 ans, avait jusqu'ici profité du manque de communication entre les cliniques et des réseaux sociaux. Il risque désormais une amende 200 000 euros en cas d'infraction.